bonjour laurent bonjour bonjour à tous viticabrol on est ici dans l'hérault oui c'est ça quatrième génération de viticulteurs ou de passionnés du raisin oui c'est ça surtout raisin notable un peu raisin de cuve mais moitié raisin notable et moitié raisin de cuve on est précisément à plaisant on peut le dire région clairement l'hérault voilà c'est une petite pub je viens te voir parce que s'il y a bien une chose qui pousse chez moi c'est la vigne d'accord et j'ai vu qu'il y avait de beaucoup de passion dans les partages que tu as déjà fait sur internet je vais préciser aux gens il y a beaucoup de vent donc si ça souffle un peu c'est un petit peu la région ça reconnaît bien oui et aussi tu vas mettre des lunettes parce que là c'était juste pour te saluer oui j'ai le soleil pour protéger tes yeux on a prévenu les gens on va se lancer est ce que laurent tu peux te présenter oui donc je m'appelle laurent cabrol je suis descendant d'une famille de viticulteurs originaire d'ici du centre héros on a toujours fait sur l'exploitation du raisin de table et du raisin de cuve comme j'ai dit précédemment là maintenant je me suis passionné depuis une dizaine d'années pour ces variétés résistantes aux maladies parce que je trouve que c'est une belle évolution pour la viticulture voilà donc j'ai planté cette parcelle il y a une dizaine d'années avec des plants d'allemagne parce que les allemands à l'époque avait quand même un peu d'avance par rapport à ce qui se faisait ici avec des variétés très intéressante pour la table notamment sur les parcelles familiales je remets je mets là je suis en train d'installer pas mal de du sous-vinaigris du floreal et l'année prochaine probablement noir qui s'appelle prior qui est autorisé en vinification donc que ce soit sur chez chez viticabrol c'est à dire le site internet de vente de plantes et là tu parlais de pour la partie vigne mais pour la partie raisin de raisin de table combien tu as de variété à peu près alors pour les raisins de table vendus sur le site on ne doit pas être loin d'une cinquantaine on doit être entre 40 et 50 alors diverses provenances alors soit on a les pays de l'est ensuite on a l'allemagne suisse italie et puis après dans l'autre côté au contraire le côté américain côté américain vieille variété noah isabelle les vieux ça c'est des vieilles variétés c'est ce qui a servi de porte greffe justement pour nous pour nous sauver alors oui alors isabelle isabelle et noah c'est plus des variétés qui sont issus de deux pépins et ensuite on a fait venir donc les porte greffe les rupestris et autres qui résistent au phylloxéra annie implantant nos variétés à nous qui était intéressante pour faire des vins qui correspondaient au goût des européens on va dire tu sais quoi vu qu'on en a déjà parlé deux fois en trois minutes est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux personnes pourquoi on parle de ces variétés résistantes est-ce que tu peux expliquer le phylloxéra ce que c'est comment on a réussi à à remembrer un peu nos nos régions en france est-ce que tu peux un petit peu nous raconter l'histoire pour les personnes qui connaîtraient pas donc le phylloxéra est apparu à la fin du 19e donc il a décimé il a décimé tout le pratiquement tout le vignoble européen donc pour lutter contre ça on s'est aperçu que en greffant les variétés américaines de porte greffe style rupestris so quatre etc là cela résistait résister bien aux phylloxéra donc on avait plus le problème avec cet insecte et donc voilà c'est un petit insecte qui mange les racines qui est donc la souche la vie la vigne le cèpe des péries et donc on s'est aperçu que ces variétés américaines résister et donc on a on a privilégié nous ici la technique du greffage c'est à dire qu'on a greffé sur ces variétés américaines des variétés qu'on connaissait qui donnait des vins qui donnait des vins corrects voilà ce qu'on avait plus ou moins avant c'est arrivé des états unis et ça a rapidement décimé tout le vignoble et donc on a dû on a dû se réadapter parce que la production en France était pratiquement les dernières zones touchées ont été le secteur justement de du biterrois ouais ouais c'est juste à 30 kilomètres là ça a été les derniers secteurs touchés c'est vers béziers oui 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 le secteur béziers narbonne c'est là où c'est là où le phylloxéra est arrivé dans l'année en dernier ouais ouais et pareil ils ont du tout regré fait tout arraché oui oui tout a été tout a été arraché ça a été ça a été un gros choc oui pour pareil que que l'arrivée de l'eau idiome pareil qui venait qui vient des états aussi oui oui ça c'est un champignon donc il s'attaque ici oui il s'attaque aux feuilles et puis après puis après s'attaque aux raisins et on peut perdre à la récolte c'est pour ça que d'ailleurs on utilise tous ces du soufre principalement mais bon maintenant c'est plus des produits de synthèse des molécules un peu plus compliqué c'est ce qui pose problème d'où l'idée justement de de développer ces cépages qui résistent à l'eau idiome ces cépages là donc que j'ai planté résiste surtout à l'eau idiome et au milieu et on n'a plus à à pulvériser tous ces produits qui sont pas très qui sont pas très sympathique pour l'environnement et pour les personnes d'accord donc le fait de passer à ça on a on peut on peut être en bio il n'y a pas besoin de mettre de la bouillie bordelaise ou quoi que ce soit dans le midi pardon on peut se passer de on peut se passer de faire des traitements vu qu'on a un climat plutôt sec la pression est peut-être moins forte dans les régions un peu au dessus dès qu'on dépasse dès qu'on sort de la zone méditerranéenne on préconise de faire deux traitements deux traitements bouillie bordelaise deux traitements soufre en poudre pour encadrer à l'encadrement de la fleur mais juin mais juin un traitement mais un traitement juin pareil pour voilà de bouillie comme j'ai dit et de soufre c'est plus sans préventif mais c'est c'est la pression est plus forte dès qu'on monte dès qu'on monte hors méditerranéen donc il vaut mieux ce prix il vaut mieux assurer en jouant comme ça il n'y a pas des recettes de grand mère un peu plus naturel là dessus tu n'as pas de souvenirs alors c'est vrai que de plus en plus le cuivre est de plus en plus de crier parce que bon on a mais ça ça tombe quand même sur la terre et le cuivre c'est pas c'est pas super c'est pas top pour la terre mais bon de traitement quand on pense que en bio un gars va faire ici en zone méditerranée va faire sur un cépage traditionnel style carignan ou alicante ou merlot va faire 12 entre 10 et 12 entre 10 et 12 traitements bon deux traitements c'est pas c'est pas ça qui va polluer la terre à grande échelle mais on s'adresse à beaucoup de monde et je pense qu'il y aura des bon alors c'est sûr c'est sûr que c'est mieux c'est nous on nous ici on peut se passer mais après il faut essayer il ya des années où peut-être la pression est moins forte et on peut s'en passer donc t'as pas ouais t'as pas d'idée de traitement naturel malheureusement efficace sur idiom et médium après il faut passer à ce que font les les gens qui sont en biodynamie à base de décoction etc mais là dessus moi je préfère je suis pas spécialiste ce mot là fait peur encore à beaucoup de monde là je suis pas spécialiste je préfère pas donner de conseils voilà après on peut on peut ne pas les faire si on est en bretagne alors on vend pas mal de plan en bretagne je suppose que tout le monde ne fait pas de bruit bordelaise et de souffre en bretagne peut-être il faudra regarder sur les retours qu'on a sur les réseaux mais on peut peut-être s'en passer est ce que tu veux que je fasse la présentation des variétés évidemment je suis venu là pour ça entre autres n'hésite pas alors il m'a semblé en plus tu m'as dit que tu avais des variétés du japon des variétés oui oui alors on a pu se procurer par l'intermédiaire d'amis bon ça c'est vraiment confidentiel on a fait quelques plats on a fait quelques plats on n'en vend pas sur le site mais c'est vrai que on a fait des tests avec des variétés style kyoho qui viennent du japon qui est une variété très très connue au japon on a eu aussi quelques on a eu quelques exemplaires qu'on a pu qu'on a pu reproduire de de vénus et de jupiter c'est des variétés des états unis et qui sont très intéressantes qui sont très intéressantes résistantes et de table très goûteuse au niveau au niveau de la table on a aussi des sujets qui intéressent aussi les cuistots les cuisiniers les chefs ou autres voilà pour faire des avec l'isabelle par exemple on a des cuistots qui viennent nous chercher des plans d'isabelle pour faire des recettes parce que c'est un goût vraiment très très spécial quoi c'est entre la fraise et il ya un peu un petit goût de fraises fruits des bois fruits des bois et alors on a du concorde on a de l'isabelle il ya du vénus qui a aussi ce petit goût de fraises oui tu parlais d'un plan qui avait un arrière-goût de banane oui alors c'est quoi le nom ça on en aura on en aura j'attends d'avoir quelques exemplaires pour pouvoir les reproduire mais j'en parlerai plus tard parce que je sais pas encore le nom mais c'est vrai que c'est ça s'appelle le raisin banane c'est alors je sais plus je crois que c'est une provenance des états unis j'en suis pas sûr oui ça on en aura prochainement on en aura mais là déjà si on arrive à développer si on arrive à développer jupiter jupiter qui est une variété formidable qui vient au mois d'août au mois de juillet ici sur ces terres un peu ensoleillées du sud on peut l'avoir vers le 20 juillet c'est très très tôt dans le tarn ou dans les régions limitrophes de l'hérault on pourra l'avoir début août ce qui est déjà très 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 de bonheur pour le pour les pour le département pour ces départements là ensuite voilà ici ce que je peux vous montrer les variétés alors qu'ils sont chargés en raisin parce que ces variétés que c'est une troisième feuille ça deuxième ou troisième feuille donc ça c'est du golberi c'est une variété serbe c'est un croisement de villars blancs avec une variété autochtone serbe qui s'appelle liana c'est les serbes qui l'ont développé dans les années 60 70 très très bonne variété des gros raisins qui ressemblent un peu à de l'italia résistant avec la résistance du villars blancs parce qu'ils sont à l'époque dans les années 60 ils sont venus ils sont venus taper à la porte de l'inra et ils ont pris des exemplaires pour c'est alors là je m'en suis je m'en suis penché sur cette variété là c'est l'institut de novissade en serbie qui a qui a qui a développé cette variété qui est vraiment très très bonne je la recommande est d'ailleurs voilà si voilà pour prouver que c'est vraiment dans la culture bio avec le coccinelle ouais là là il ya deux exemplaires de coccinelle trop mignon mais font pas des trucs ouais c'est bien comme ça tu en auras d'autres c'est le jour d'un arbre il fait beau il y a les hormones qui sont lancées dis moi laurent quand tu me dis serbie moi je pense naturellement c'est donc très résistant ça une bonne rusticité oui 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 rusticité max maximum parce que ça a pris ça a pris la rusticité comme je disais du sève villa qui avait été créé ici dans la vallée du rhône par 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 les ateliers par les ateliers de sève donc pas de problème de maladie super beau raisin très goûteux nous on est on est vraiment ravis de cette variété ça produit beaucoup ça produit bien oui c'est un bon producteur ouais c'est un bon producteur vers le nous ici il arrive vers le 20 août c'est un bon producteur d'ailleurs pour une troisième feuille on voit quand même il ya du raisin il ya il ya ouais il ya quatre cinq raisins pour une troisième feuille c'est pas mal quoi c'est dingue parce qu'on est à deux heures et à deux heures de là où j'habite ouais c'est vachement avancé par avais entre chez toi et chez moi tu as 20 jours d'écart ah oui tu as 20 jours d'écart celui-là si on l'a le 20 août tu vas la voir dans le tarn le 5 ou le 8 septembre ah oui 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 mais on rassure les gens parce que j'ai quand même fait très souvent des vidéos sur les agrumes oui les vignes on peut en planter par oui 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 on en va on a une grosse communauté en belgique on a une grosse communauté en belgique on en vend un petit peu aux pays bas aussi mais bon c'est confidentiel on a eu une vente cette année une seule en finlande un expatrié apparemment parce qu'il avait un nom il avait un nom ou quelqu'un qui est marié avec une finlandaise mais bon il doit vouloir faire des essais donc oui on a expédié ce collier en finlande et l'année dernière on avait eu un en suède appareil en expatrié donc voilà déjà on rassure les personnes là-dessus je voyais que tu te retournais vers l'autre plan à côté tu voulais alors l'autre plan oui parce que je vois qu'il est super chargé parce que là cela alors là voilà là là ça a dix ans déjà il est super chargé en raisin ça c'est du muscat bleu garnier variété suisse mis en route dans les années 70 par garnier en suisse alors il est un peu sensible au vent mais grosso modo c'est un raisin qui est correct production correcte ça fait pas des super gros raisins il vaut mieux l'arroser si vous avez une terre un peu lourde le plutôt le mettre sur un porte greffe style SO4 ou 3 309 coup d'air est-ce que tu peux mais j'en profite comme je t'avais dit je t'inquiète pas je saute sur les occasions tu peux nous parler parce qu'il n'y en a pas énormément mais enfin il y en a peut-être beaucoup mais je veux dire toi tu en vends aussi des porte greffes est-ce que tu peux nous parler de certains porte greffes et nous dire pour quelles terres ils sont plutôt acclimatés quels terroirs surtout voilà alors au niveau des porte greffes si vous avez un terrain plutôt ici c'est pas du coteau mais c'est plutôt du fond de vallée avec de la terre avec de la terre moyennement lourde légèrement légèrement argileuse mais bonne terre vous privilégiez du SO4 ou du 3 309 coup d'air ça donnera de bons résultats le pied un peu faible on le voit là on le voit sur celui là là le SO4 le pied un peu faible celui là voilà toujours en dessous la greffe c'est toujours un peu plus petit mais il suffit de le tenir de le tenir avec des fils avec un fil porteur là ça donne de bons résultats si vous avez si vous êtes vraiment un coteau aride il vaut mieux privilégier du r 110 mais sachant qu'en france le SO4 et le 3 309 on boucle à peu près 90% du territoire parce que tout le monde est sur des terres assez lourdes c'est un peu le c'est un peu les deux porte greffes qu'on arrive à placer le plus souvent c'est tout je pensais que tu dis 90% d'un côté c'est vrai voilà après oui après je suis après je peux te parler par exemple si on est en bord de mer l'idée le problème c'est qu'on a on les a pas comme c'est des variétés encore assez confidentielle on a un choix de deux trois porte greffes maxi après on peut parler du pôle saint c'est pour les c'est pour les gens qui sont vraiment en bord de mer jusqu'à 10 km du bord de mer là si c'est un peu salé c'est sûr que c'est là où on aura les meilleurs résultats r 140 c'est pour les les terres les terres vraiment pauvres en coteaux il faut que ça il faut que ça développe mais bon ça ça développe plus des feuilles que des raisins parfois donc éviter de mettre du raisin notable et ceux qui ont le plus de vigueur et qui justement ont tendance à donner vachement à envoyer beaucoup de alors alors après des fois ils envoient mais ils envoient du bois aussi ils envoient pas que du raisin donc ça fait il fait alors ensuite il faut beaucoup effeuiller l'idéal pour le raisin de table comme ici c'est d'avoir un porte greffe médium voilà comme j'ai dit 3 309 ou SO4 et faire deux arrosages pendant l'été ça c'est l'idéal ouais ouais pour le raisin de table si on veut que ce soit un peu goûteux qui est un peu de qui est un peu de grosseur de grain etc de grosseur de raisin aussi faire deux arrosages un arrosage on va dire fin juin quand tu dis un arrosage c'est 10 litres au pied 100 litres c'est quoi comme alors un arrosage c'est 10 litres 10 litres par souche là ça fait déjà moi ici je m'en rends pas compte parce que je mets après je tire les gouttes à gouttes mais oui je mets bien je mets bien 10 litres oui 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 10 litres deux fois donc deux fois une fois fin juin et une fois vers le 20 juillet et là on est assuré niveau goût que oui là on a déjà on a des souches qui ne souffrent pas parce que c'est le problème c'est quand il commence à y avoir surtout ici on peut avoir des périodes des étés très sec et alors là les vignes sont avachies ça donne pas les ça donne pas un super goût raisin donc il vaut mieux les tenir quand même un petit peu arrosé c'est quand même mieux c'est économique justement on parle beaucoup de problèmes de sécheresse et tout la vigne c'est quand même quelque chose de alors il faut pas il faut faire la différence entre le raisin de table le raisin de table aura plus besoin d'eau quand même que le raisin de cuve le raisin de cuve au contraire il faut le laisser maturer si on est vraiment un coteau mais bon après si on commence pas à l'arroser il va se réguler de lui même donc moi je suis pas je suis pas je suis pas un adepte de gros arrosage pour les vignes je pense qu'il faudrait par contre si on pouvait serrer un peu plus les rangs et profiter un peu plus de l'ombre du feuillage là je pense qu'en zone méditerranée on est trop on est trop large voilà je pense qu'on est trop large il faudrait il faudrait revenir sur moi je vais je veux je veux le développer ça revenir à du 1,50 alors le problème c'est que ça pose un problème pour la mécanisation c'est à dire qu'il faut il va falloir retravailler avec probablement un enjambeur mais à l'époque j'ai le souvenir des vignes qui étaient plantées 1,50 par 1,50 en gobelet à partir du mois de juin il y avait une couverture végétale qui se faisait naturellement le sol était à l'ombre et on gagnait on gagnait par rapport à maintenant où le soleil rentre on a on a voulu avec le système de des poteaux on s'est pas rendu compte que bon pour la mécanisation c'est beaucoup plus facile sauf que maintenant le soleil rentre dans les rangiers et là on a on atteint des températures au mois de juillet à chez vous ça doit être là c'est horrible alors que à l'époque des grands-parents c'est vrai qu'on avait une cette couverture végétale qui n'est qui nous protégeait de nous protéger qui nous protéger bien du des gros pics de température et il ya du vent alors ce qui est fou ici c'est chaleur et vent je crois que c'est vraiment la chose qui on est sur une année sèche en plus ça fait ça fait plusieurs mois qu'il a pas plu donc donc changement climatique oui 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 avec les années oui oui on sent que on sent que alors au niveau des raisins de cuve ça se traduit par le poids des bennes le poids des bennes c'est à dire des oui les bennes qui vont qui vont soit en cave particulière soit à la cave copp elles sont remplies de la même manière les années où il ya de l'eau une benne moyenne normale fait cinq tonnes la même benne l'année suivante qui va être une année par exemple sèche elle va faire trois tonnes cinq c'est à dire qu'il manque du jus il n'y a plus que il n'y a plus que la rafle et les grains et pas beaucoup de jus donc donc automatiquement on peut avoir le même nombre de raisins mais mais le poids alors le raisin de table l'idéal voilà c'est de réguler pas énorme mais de faire deux petits arrosages je pensais que deux petits arrosages le raisin de table on sera toujours alors là il est il est cultivé en cordon de roya un porteur un releveur de deux fils écarteurs et releveur qui emprisonnent les branches et deux encore au dessus l'idéal ce serait peut-être ici la culture en lire c'est à dire qu'on ferait partir on ferait partir deux v comme ça dans le sud ouest ils appellent ça le thé bord donc on ferait partir deux et on mettrait des fils de fer de part et d'autre comme ça on ferait venir on taillerait donc on taillerait en deux fois deux t et là bon là évidemment peut-être il faudra faire mettre trois coups d'eau parce que là là ça fait des grosses grosses productions mais on aurait on bénéficierait d'un peu plus d'ombre peut-être parce que là là l'ombre rentre une fois qu'on a emprisonné toutes ces branches là on passe on emprisonne là après le soleil voilà alors que en lire on profiterait d'un peu plus d'espace de de d'ombre ce qui est ce qui est assez important ce qui est assez important c'est bon à savoir tout ça mais écoute j'aime bien ce tu vois tu as l'air d'être comme moi et c'est bien on part dans tous les sens ouais ouais mais tant mieux j'aime bien après il faut trier ouais mais c'est pas scripté au moins et je sais que c'est ce qu'aiment les gens tu es en train de me parler donc de cette variété suisse mais je sais pas si tu nous l'as un petit peu décrite gustativement parlant tu as l'air de dire que c'était vers août qu'on pouvait récolter alors le muscat bleu garnier c'est une variété assez précoce il y a des années je l'ai eu fait les derniers jours de juillet en général vient début août c'est des raisins qui sont pas énormes là avec un peu d'eau quand même ça fait des jolis raisins le goût de muscat est pas très prononcé ou alors en fin de maturité il commence il commence à s'exprimer vraiment c'est sûr qu'on retrouvera pas la finesse du muscat d'ambour mais c'est quand même très correct et puis bon il a il a cet avantage c'est zéro traitement quoi c'est zéro traitement zéro pulvérisation c'est quand même ça il faut savoir ça ça c'est pour les gens qui écoutent le reportage c'est important à savoir le raisin de table il est dans le top 5 des variétés les plus traités dans les fruits dans le top 5 des fruits les plus traités les trucs qu'on nous met dans le qui viennent généralement d'Espagne d'Espagne d'Italie c'est dans le top 5 des fruits les plus traités ça peut arriver jusqu'à ça peut arriver jusqu'à 18 20 traitements c'est dans certains pays je te rassure je pense quand même qu'en France dans le bordelais ils ont dit calmez vous aussi il me semble sur les traitements alors le bordelais le c'est pas une zone de production de raisins natables mais je veux dire même pour le vin il me semble qu'ils ont une grosse pression au idiome milieu avec du fait du climat océanique donc ils sont obligés de de matraquer plus que nous ici donc ouais 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 non mais les cépages résistants je pense qu'il va falloir il va falloir y penser sérieusement dans les années à venir même si si le changement climatique fait qu'il pleut moins là bon tout est à mettre en place surtout au niveau commercial mais moi j'ai de j'ai de suite senti que c'était une belle évolution toi qui vend du plan tu as beaucoup de viticulteurs qui te contactent pour alors nous on nous on s'adresse surtout une clientèle de particuliers de passionnés de particuliers mais oui j'ai des gens qui me téléphonent qui me demandent des adresses pour pour oui là actuellement oui c'est en train de mais bon il faut que là il faut que le législateur adapte un peu aussi les lois parce que laisse moi deviner voilà on est en france et il ya des choses compliquées ça va être compliqué oui voilà ça va être compliqué parce que c'est comme un ballon où chacun tire un peu et donc ça va être compliqué ça va donner pas mal de de sueur froide et de maux de tête à certains mais je pense qu'à un moment donné à un moment donné il faudra il faudra légiférer ouais ouais sur la législation ou elle est en vain de pays donc on a le droit de mettre en vain de france on a le droit de planter des variétés style sous vinaigrie tout ça maintenant dès que c'est des variétés avec des appellations là par contre il ya un cahier des charges qui est beaucoup plus strict ces variétés résistantes ne sont pas encore rentrés pour faire pour les appellations donc à voir comment ça va évoluer tout ça et parce que je sais que tu en vends sur ton sur ton site tu as une vigne vierge c'est quel porte greffe alors cela où tu me disais qu'on peut greffer là dessus alors nous on a on a oui on a une vigne qu'on a appelé vigne vierge parce que bon c'est 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 enraciné ce qu'on appelle enraciné sur lequel c'est une vigne américaine c'est du c'est du c'est du 3 309 coup d'air après on peut on peut y on peut y planter on peut y greffer ce qu'on veut derrière d'abord on plante le porte greffe et puis après on peut greffer en position au printemps voilà je soutire un maximum d'informations pour les abonnés tu voulais m'en montrer une alors là voilà là là on a 6 rangées de muscas bleus 2 3 4 5 voilà là on a terminé et ça c'est pour c'est pour ta production personnelle tu t'en sers pour quoi alors cette cette production surtout on s'en sert pour faire du jus de jus de raisin qui est vendu d'ailleurs sur le site voilà là justement je vais présenter les les sept ou huit variétés qui parce que justement il ya on a un atelier de pressage pas très loin au village à côté et donc on vend ça dans des bips de 2 litres et demi c'est génial c'est à dire que avant d'acheter le plan on peut goûter ce que ça oui 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 on le vend par le site oui 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 le jus de raisin oui ça c'est une très bonne idée la transformation toute façon c'est le et puis ça permet quand même mine de rien aux personnes parce que quand on plante c'est quoi ces deux ans combien de faut attendre deux trois ans ouais ouais deux trois donc avant ils peuvent ça ils peuvent connaître le goût voilà une bonne chose est bon justement moi juste comme je débroussaille un peu de les variétés là on en a arraché on a arraché quatre rangées parce que il y avait on avait un peu trop muscas bleus donc on a arraché un muscab une rangée de muscas bleus on va y planter probablement du du jupiter ou du kyo pour faire des essais voir voir ce que ça donne et là on saute justement sur une variété pareil qui a été créé par par sève c'est le datier saint valier datier saint valier variété formidable qui est qui qui n'est jamais rentré au catalogue des variétés d'ailleurs ça paraît extraordinaire tu as une idée de pourquoi n'est pas assez productif tu as ou je sais pas comment non 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 trop bonne parce que justement il ya zéro traitement à faire et on se demande si quand c'est trop bon quand il n'y a pas de traitement ça il ya une industrie qui fait la tête voilà il ya quelque chose qui doit et qu'il ya quelque chose de qui fait qui s'explique pas et qui fait que ça ne plaît pas aux législateurs donc ça pourtant c'est une variété à voir il ya quantité de raisins ils sont super bons chaque année on a on a vraiment on a vraiment des super récoltes avec ce avec ce datier saint valier faut faire juste attention un peu à de la pourriture il faut bien mettre les au mois de juin juillet mettre les raisins au au soleil pour que le soleil tape pour éviter les confinements de feuilles et tout que ça que ça nous évite le noir et de la pourriture est-ce que tu disais qu'il fallait effeuillé à un moment il faut un moment donné il faut mettre que les grappes voient bien le soleil à partir mois de juin juillet que les grappes soient vraiment en contact avec le soleil d'accord les feuilles c'est surtout pour l'énergie je pense au début et après ouais 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 et puis après que le soleil voilà face face favorise la maturité on va dire et dis moi par rapport à ce qui est taille pour améliorer la production tout à l'heure tu me disais qu'il fallait faire comme un taille à lire en v est très très productive et aux productrices et donne ici dans la région de bons résultats bon alors comme j'ai dit il faut quand même deux trois arrosages mais on a un couvert végétal qui est pas mal les plans peuvent s'exprimer oui c'est tu parlais de troisième rangée un moment tu le coupes au deuxième oeil quand tu fais des tailles alors quand on fait de la taille alors soit on fait alors là voilà là on a laissé un vieux on a monté un cordon et là dessus on coupe des cours sont ça c'est les cours sont de l'année donc on avait taillé on avait taillé ici d'accord on avait laissé trois ça me paraît vachement court n'empêche comme un taille à deux yeux oui deux yeux et le reste c'est parce que moi je laisse je coupe un peu mais ça fait des sacrées lianes tu vois par rapport il faut les descendre il faut les descendre et là après on évacue tout mais il ya il ya des bûches qui font deux trois mètres des fois parce que sinon l'énergie va pas assez loin et ouais ouais là 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 il faut donc redonner de la force donc là on voit là on laisse puis après voilà sur ce style là on a laissé deux cordons on a laissé les deux cordons là voilà ça c'est le vieux c'est le vieux bois le cordon alors donc les deux cordons le premier cordon il est là c'est le vieux bois il doit avoir trois quatre ans et le deuxième cordon il est là voilà et là dessus ont taillé des cours sont on laisse deux un deux cours sont sur celui là on a laissé là l'une troisième et sur celui là on a laissé un et là donc on a taillé un cours sont là un cours sont là voilà et un autre cours sont là on en a laissé un plus bas pour rappeler la souche vers le bas pour éviter qu'elle monte trop d'accord on a laissé vers le bas qui va en donner trois ou quatre d'accord et on a laissé l'autre cordon de ce côté et l'appareil on a on a taillé une fois là un cours sont là un cours sont là là il y en a un qui redémarre tout seul cordon excuse moi c'est combien de combien d'années ça devient ce qu'on appelle un cordon au bout de deux trois ans ça devient un cordon alors des fois au bout d'un moment on va couper l'année prochaine peut-être on coupera celui là et on repartira avec un neuf des fois parce que ça a tendance à aller un peu loin des fois ou alors on rabat par exemple celui là là on peut le rabattre là l'année prochaine parce que là il commence à aller un peu loin comment ça s'éloigner l'appareil on rabattra un peu là là voilà là par exemple on a le prototype d'une vigne isabelle ça c'est le grand classique le grand classique la vigne la vigne isabelle petit goût de fraises voilà grosse feuille large ronde voilà reprends moi si je dis une bêtise le meilleur moyen de reconnaître des vignes c'est à la feuille alors le feuille recto verso recto verso là on voit qu'elle est bien blanche au verso ensuite la date de maturité des raisins et puis la couleur des raisins et la forme avec ça mais bon les empelographes déjà avec un recto verso de feuilles il y en a qui arrivent à qui arrivent à trouver de quoi il s'agit quoi alors isabelle est un peu plus tardive à isabelle c'est fin août cette oui cette isabelle c'est fin août voilà après il ya d'autres variétés avec des goûts de fraises qui sont plus précoces mais c'est d'eux c'est d'autres d'autres variétés on a concorde oui on a concorde on a york madera aussi qui a un goût de qui a un goût de fraises assez prononcé on a noix évidemment en blanc qui vient aussi tardivement plutôt vers début septembre alors phénix je l'ai pas ici phénix gelé gelé oui je l'ai essayé mais pas sur cette parcelle c'est une bonne variété aussi phénix bonne variété alors la provenance je les ai pas toutes en tête mais je crois que c'est phénix je sais plus je sais plus l'origine dites nous en commentaire si vous savez on aura j'ai plus l'origine mais je pense que c'est américain mais bon ouais je pense que c'est américain ensuite sur ces deux sur ces deux rangées là on a du damaris et sur notre site il s'appelle damaris c'est une variété qui ressemble un peu à du lavalet très bonne variété et du black hélios c'est une variété qui est très pointue avec une peau plus épaisse que la damaris mais c'est deux bonnes variétés noires voilà il y en a qui n'ont pas de pépins aussi ça c'est assez bizarre oui alors on en a une qui s'appelle elisabeth on en a une variété là sans pépins et là les justement les fameuses jupiter les nouvelles variétés qu'on conteste jupiter vénus on a eu aussi on a eu on a eu quelques exemplaires d'une variété bulgare qui s'appelle livia l le i w i a je crois que c'est un institut moldave qui l'a mis en route qui est sans pépins qui est excellente qui est rosé c'est un raisin rosé alors nous sur le site on a mis rosé qui est sans pépins qui est d'origine hongroise et une qui est très bonne aussi c'est marquise marquise variété qui a été créée aux états unis qui est formidable qu'est ce qu'elle a de plus alors des très gros grains des des grains très gros avec un léger goût de léger goût de fruits mais de fruits des bois mais très légers rien à voir avec isabelle et un goût formidable vraiment c'est c'est je dirais pas que c'est addictif mais presque ouais ouais c'est presque dis moi petite question si une personne veut récolter un maximum de temps tu sais sur la longueur de l'année la variété la plus précoce et celle la plus tardive tu peux nous donner quelques noms pour que les personnes tu sais qu'ils achètent un peu tout pour avoir une idée alors la plus précoce ça va être alors voilà on n'a pas encore en vente mais ce sera celle là ce sera jupiter donc celle qui a un goût de avec des graines très gros avec sans pépins et un goût de muscadambour donc c'est jupiter origine états unis on a aussi une variété de tintoria qui s'appelle esther qui est d'origine hongroise qui a des pépins mais qui est très bonne on en vend à des gens qui travaillent pour le pour la phytothérapie parce qu'ils récoltent les feuilles rouges au mois de septembre pour faire des décoctions on a des ça c'est très précoce esther et jupiter c'est les plus précoces c'est mois de juillet ou début août suivant les régions et les plus tardifs les plus tardifs on aura datier saint valier ça c'est à datier saint valier ici c'est ici c'est le 20 septembre et et dans certaines régions un peu plus un peu plus septembre trionale ce sera du début octobre à peu près donc ça laisse quand même trois mois à peu près on peut récolter oui le gars qui veut oui le gars qui veut qui veut se faire son raisin sur trois mois il peut il peut août septembre octobre et après on peut conserver aussi en frigo on peut conserver avec une dizaine de kilos dans un petit frigo voilà ça se conserve bien quand même le raisin voilà ça va sécher les queues vont sécher mais bon il sera mangeable il y avait le fameux l'époque avait le fameux servant qui était connu pour ça les anciens le tirer jusqu'à la nouvelle quoi à la cave je vais te lancer sur un autre sujet sujet on sait jamais peut-être que tu connais aussi je connais le les vertus du raisin est ce qu'il y en a qui sont connus alors il me semble tu vas peut-être me reprendre si je dis une bêtise mais il me semble que l'huile de pépins je suis assez concerné il paraît que c'est très utilisé pour les personnes qui ont des problèmes capillaires moi je pensais on m'a dit enfin j'ai déjà vu des traitements à base d'huile de pépins est-ce que tu as d'autres là tu as l'air de toucher le ventre est-ce qu'il y a des choses attention alors bien sûr on ne donne pas de conseils en santé mais est-ce que tu as entendu des utilisations sur alors bon le raisin c'est toujours bon pour le transit c'est toujours bon pour la digestion etc ça permet bon alors on va pas rentrer dans les détails mais pour les gens qui ont des problèmes pour aller à la selle c'est ça permet d'évacuer on va dire ça c'est ça c'est ça concerne quand même pas mal de monde après après c'est un fruit qui contient des antioxydants le vin en contient aussi mais en buvant modérément bien sûr avec modération il faut pas en boire des mais c'est le vin contient des antioxydants mais le raisin le raisin aussi donc c'est c'est un fruit que sur le mange en saison c'est un très bon fruit au niveau de au niveau pour l'organisme c'est c'est très bon alors là bas on a une rangée de noix on peut aller là noix ouais c'est un grand classique ouais c'est on le vend bien il est pas il est bon c'est le il y en avait partout en france il y a là on vendu on vend de la nostalgie là on fait vraiment on vend de la nostalgie parce qu'il ya des gens qui nous remercie de leur vendre du noir parce que ça leur rappelle leur enfance quand justement après le passage phylloxéra il ya des gens qui ont replanté avec ces variétés c'est producteur direct noix isabelle c'était les producteurs direct et on en a retrouvé partout en france il y avait pratiquement plus de donc on a qu'on fait de du vin de noix et donc là voilà on a une rangée entière de donc ça donne des petits raisins il y en avant on en voit beaucoup il ya peut-être une quinzaine de il n'y a pas une grosse sortie cette année d'ailleurs sur le noir oui c'est quand même fou c'est que c'est que la vigne c'est quand même quelque chose qui on parlait quand même d'une certaine chaleur ça résiste à une chaleur et ça résiste au froid oui 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 c'est c'est gaillard c'est ouais c'est vraiment le à la base quand même le l'habitat premier on a retrouvé des vignes dans le secteur d'un géorgie dans ces pays quand même du caucase où il fait où il ya des hivers rigoureux et où si l'été c'est continental il fait très chaud donc c'est que ça s'adapte assez bien justement à ces variations de température là où c'est le moins peut-être le moins pertinent ce serait ce qu'on discutait tout à l'heure dans les climats tropicaux sur les climats tropicaux subtropicaux où là vraiment ça pousse ça pousse ça pousse ça on va dire que la vigne ça a besoin d'une dormance mais qu'après ça peut s'adapter à des hivers très froids et à des étés très chaud c'est quand même une plante pour ça qui d'ailleurs en méditerranée elle se plaît parce que justement on a un peu ce yo-yo donc donc c'est une plante qui est vraiment bien adapté au bassin méditerranéen on en retrouve sur tous les pays du bassin que ce soit maroc en algérie en espagne en italie on est vraiment c'est vraiment une grosse une grosse production quoi oui alors au japon au japon bon alors ils ont leur variété la fameuse variété kyo plus d'autres qui coûtent une fortune quand quand ça arrive en maturité c'est vendu au kilo sur des marchés à des prix d'après les échos que j'ai eu à des prix énormes pourquoi tu dis quand ça arrive à maturité c'est pas facile de le non c'est des spécialistes vraiment c'est du travail d'autocouture apparemment s'est fait sécher alors je crois qu'une variété qui est pas loin du mont fougi je crois et c'est sur des petites exploitations il ya il ya la maison du propriétaire qui n'est pas loin c'est vraiment un travail d'autocouture ici on est peut-être un peu plus c'est peut-être la masse c'est un peu plus importante ici mais c'est ça ça c'est intéressant à connaître je suis curieux de tout ce qui se fait des variétés de raisins il y en a des milliers donc ouais ouais c'est des milliers c'est encore gentil oui oui je compte en milliers donc c'est intéressant de connaître des des variétés qui se font ailleurs ouais c'est moi je j'ai cette curiosité on va dire il ya des curiosités que tu as du mal à trouver des choses où tu ah oui leur abd ou un goût particulier que tu n'arrives pas oui alors depuis quelques années il ya des ya des groupes il ya des groupes d'intérêts d'intérêts de pour leur et qui ont un intérêt pour le raisin notable et qui mettent en place avec avec leurs propres laboratoires des variétés résistantes qui seront donc naturellement bio et qui vont venir qu'on va retrouver alors je vais pas citer nos noms mais on va les retrouver sur les marchés européens en espagne notamment dans la région de morsy il ya un gros projet avec des américains et qui se sont qui sont liés avec des producteurs espagnols qui développent leurs propres variétés il ya au maroc avec des israéliens aussi des variétés qui sont en train de se de se mettre en route des variétés résistantes des nouvelles variétés que qu'ils ont créé eux mêmes dans leur propre labo et donc on va voir arriver dans les 20 30 prochaines années au niveau du raisin de table alors encore une fois la france on n'est pas n'est pas super en avance par rapport à tous ces gens là c'est un peu dommage surtout pour le pays du vin oui 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 alors est ce qu'on arrivera à rattraper je sais pas mais j'ai écho dans notamment en espagne ouais une ce groupe américain là il il s'implante et je pense que qu'ils arriveront à ils arriveront à produire pas mal pas mal de ces variétés résistantes bio ou pas bio ils seront labellisés ou pas parce que parce qu'il ya un marché les deux marchés voilà mais en tous les cas les variétés seront résistantes ça c'est sûr il y aura plus besoin il y aura où il y aura moins besoin de de pulvériser des produits phyto et moi je passe sur un autre sujet est ce que tu connais des plantes compagnes qu'on peut mettre au pied des vignes ou des choses avec lesquelles il ya une connexion une interaction qui se alors là non alors là non sur sur des plantations au pied non mais la pulvérisation par exemple de purène d'ortie ou de purène de prêle nous justement on en va une décoction parce qu'on travaille avec un labo bio qui se trouve à 7 qui s'appelle pour ne pas le citer qui s'appelle dinaflor ils vendent donc un purène d'ortie et de prêle qui est qui renforce qui renforce le les feuilles et qui donne qui donne du tonus à la vigne et aux plantes en général même purin d'ortie en général prêle aussi mais d'ortie c'est donc là il ya un package avec ces deux pour la vigne c'est bien c'est bien ça renforce voilà alors on va oui on va aussi des tonneaux pour les gens qui veulent faire un petit barricot de vin enfin des petits tonneaux après on vend des bacs à fleurs aussi à un bois de châtaignier oui d'ailleurs on a équipé fort boyard les le fort boyard de montpellier là il crée des forts boyards dans les zones cd escape game voilà c'est voilà c'est le mot que j'ai cherché oui c'est des escape game qui 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 reprennent un peu la thématique de fort boyard en faisant les épreuves etc et donc on en a équipé un petit tonneau de 30 litres à montpellier et là justement demain je vais pour pour leur amener à montpellier parce qu'ils terminent à montpellier ils vont ils vont faire ils vont en faire un sur lyon je crois et donc je leur je leur ai je leur ai vendu l'équipement pour le le magasin de lyon enfin pour l'escape game de lyon et après je crois qu'il y en a d'autres qui sont prévus il y en a une vingtaine en france oui ça bon les tonneaux c'est un peu dans l'esprit on va aussi du filet anti oiseau et anti grêle on va ça se présente comment excusez-moi c'est de la bâche oui c'est donc c'est du filet c'est filet de pêche ce genre filet de pêche on le met du côté dominant où peut arriver la grêle bon pour les oiseaux il faut carrément faire un genre de tente et recouvrir toi tu te fais retourner des fois des plantes ça peut arriver dans ton temps oui 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 ici j'ai eu des ici alors ici les premières rangées là bas ils arrivent assez alors je pense que c'est des je sais pas qu'est ce que c'est des des petits volatiles alors ils viennent par dessous ils me mangent ils me mangent les grappes qui qui sont puis il y a les guêpes aussi les guêpes ça c'est alors les guêpes le filet quand même les arrêtent pas mal les guêpes c'est vrai que dès que dès que c'est sucré ils ont tendance à les piquer ouais frelons ouais 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 ça ça peut arriver ouais ça peut arriver bon après quand on a des grandes surfaces comme ça ils vont pas tout manger c'est sûr mais c'est sûr que si on a qu'un ou deux pieds devant la maison c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué oui voilà c'est buffé à volonté ici ouais ouais là ils arriveront pas tout manger ou alors il faudrait qu'ils viennent avec des amis mais oui d'autres quoi faire tu as combien de vignes en tout c'est tout ce qu'on voit alors là ici c'est une partielle expérimentale donc j'arrache des rangées j'en replante des je replante des variétés pour les tester alors quand je vois que ça m'intéresse plus je les re-arrache bon ça prend du temps mais bon ça fait partie du boulot donc j'ai cette petite parcelle et ensuite ensuite j'ai une parcelle de muscables garniers qui fait qui doit faire un demi ou un peu plus d'un demi hectare et ensuite j'ai les vignes de la famille ou comme j'ai dit je suis en train de tout basculer je j'arrache tout ce qui est chardonnay carignan tout ce qui est variété qui se traite qui se traite je suis en train de les basculer en sous vignes gris principalement floreal nouvelle variété de l'inra et l'année prochaine je pense que je planterai du rouge je planterai du prior donc le projet c'est de planter les six hectares qui me restent de la famille ancien page résistant pour à terme suivant passer en bio et passer en bio de naturel vu que j'aurais plus besoin de de traiter et oui puis vu que ça te mine de rien ok au début tu as pas mal de taf pour tout enlever et replanter mais après tu es tranquille après 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 s'il faut après donc il faut tailler il faut tailler c'est quand même un gros poste il faut fertiliser c'est pas énorme mais bon là va falloir passer justement les traitements à base d'ortie ou mettre un petit peu d'engrais d'engrais organique au pied ah organique parce que j'allais dire attend tu veux pas traiter j'ai eu peur je savais que tu allais me dire de l'engrais chimique non 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 mais que de l'organique après 20 ans ça passe de quoi pour que les gens c'est du guano alors oui on peut faire avec du guano ou de l'orga de l'orga 3 aussi le guano est très bon on n'est pas loin de cette donc le guano c'est une bonne c'est du local on va dire il n'y a pas des gros frais de transport et puis après par exemple il faut passer voilà pour répand près tout ce qui pousse sur le tronc là voilà là par exemple le noix le noix ça il faut l'éliminer pourquoi ça ça poussera parce que ça ça va ça va prendre de l'énergie à la plante pour pour justement ne pas faire de raisins donc il faut l'éliminer voilà après j'ai acheté l'intercepte maintenant donc je nettoie bien le pied avec les lames interceptes je donc évidemment je n'emploie plus de glyphosate ou autre tu sens une différence le fait de changer ta manière est ce que ça produit autant ça produit alors oui alors d'après alors moi il ya l'intercepte je l'ai que depuis deux ans donc mais apparemment d'après ce que me disent les collègues il ya on a on s'aperçoit qu'au bout de deux trois ans il ya un changement de 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 mauvaises herbes entre guillemets si on peut appeler ça de mauvaises herbes de d'herbes en tous les cas les herbes ne sont plus les mêmes avant on a beaucoup de rouquettes cette fameuse feuille plantes avec des fleurs blanches là qui vient qui a une fin de floraison là maintenant oui voilà celle là et voilà celle là oui donc il ya un changement qui s'opère avec un changement d'herbes apparemment ouais donc ça c'est intéressant et puis moi le projet donc à la longue c'est de passer l'intercepte sur la partie sur les 40 cm du rang là voilà à ce niveau là donc les lames interceptes vont passer là et moi à la longue ce serait de laisser enherber ce maître là qui se trouve au milieu et de le tondre toujours à ras pour faire un couvert végétal donc ça on peut le faire uniquement quand la vigne a déjà cinq ou six ans ou alors dans les régions où il pleut un peu plus sinon sinon ça va trop prendre d'énergie sur un plantier là j'ai des jeunes plantiers là c'est c'est ça va faire trop concurrence donc là voilà le projet là à partir de cette année là la mesure que ça va remonter je passerai le girobroyeur et je labourerai que la partie du rang et dis moi un truc tout bête je sais que tu as dû penser 20 fois mais pourquoi tu ne plante pas une rangée au milieu que tu voulais planter très serré pourquoi tu n'en mets pas une au milieu parce que j'aurais parce que j'aurais pas le voilà j'aurais pas le matériel pour passer j'ai des tracteurs qui font un mètre trente là actuellement on est planté à deux mètres donc mes tracteurs font un mètre trente si je plante au milieu il me faut un enjambeur et ça j'ai pas et c'est hors de prix et vu que je paye tout un peu je fais je je débroussaille un peu des j'ai des idées je les mets en place mais ça coûte quand même je suis obligé quand même de garder mon matériel et et je peux pas je peux pas tout je veux pas tout explorer c'est bien de vouloir essayer de faire de l'expérimental mais il ya un mot ça il faudrait être aidé par un gros industriel ou par ouais c'est sûr que mais moi je pense que oui si on arrivait à planter à 1 m 50 et à faire venir et à faire le couvert végétal à partir de mois de juin plus rentrer dans les vignes et que les donc ces rames là touchent les autres on aurait toute la partie du milieu à l'ombre et là on gagnerait beaucoup de degrés durant l'été ce serait ce serait bénéfique pour pour la bonne santé il n'y aurait pas besoin d'arroser il y aurait moins besoin d'arroser parce que je trouve stupide de de mettre tout en plein soleil et puis après derrière d'arroser il y a une évaporation terrible au mois de juillet je joue bon alors je veux pas me faire d'ennemi mais je sais pas si la solution ce sera d'arroser maintenant le raisin de table c'est différent de la cuve le raisin de table monte comme monte comme ça il est il faudra des deux arrosages si on arrivait à faire soit de la lyre et à faire un couvert végétal en gérant un peu peut-être il faudrait tomber quelques raisins mais peut-être qu'on arriverait à peut-être qu'on arriverait à oui on arriverait dis moi petite question je vois qu'il ya beaucoup de il ya de plus en plus de pépiniéris qui se montent c'est à dire que la demande est croissante toi tu ça te dans ton business ça te gêne pas que enfin j'aime pas trop tu as rentré dans le détail mais il ya de la place pour les jeunes qui voudraient se lancer encore oui pour pour vendre du plan ou pour alors nous on a alors nous on a une on a une vente sur internet c'est à dire qu'on n'a pas une jardinerie il ya quelques personnes qui oui il ya quelques personnes qui peuvent venir mais au meilleur voilà sur rendez vous comme chez dentiste et voilà mais oui mais plus 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 on est de fous plus on rit il n'y a pas de je pense que le marché la vente sur internet en général c'est pas que ça concerne pas que les pains de vigne va se développer parce qu'on est de plus en plus nombreux c'est de plus en plus compliqué pour aller à droite pour aller à gauche en voiture m'a parlé des foires au bout d'un moment les foires j'ai mon fatigue j'ai des échos par les collègues ça commence un peu aussi à marquer le pas parce que parce que c'est très concentré on est très dépendant du temps s'il pleut il ya personne on a préparé on a préparé le matériel ça coûte une fortune aujourd'hui et sachant que ce que ça coûte pour se déplacer sachant ce que coûte une personne que vous allez prendre un dimanche ça calme un peu tout le monde du côté du côté des marchands et du côté des clients qui voilà donc bon la vente sur internet oui c'est une nouvelle c'est une nouvelle une nouvelle ère qui s'ouvre mais quand on sait ce qu'on veut et qu'on a confiance aux gars qui en achètent je crois que c'est bien je crois que c'est c'est bien aussi que chaque nous a décidé de faire que de la vigne voilà on est on est bon en plus on est un viticulteur depuis depuis plusieurs générations on avait le datier saint valier mes grands-parents avec des pas des hectares mais on avait des vignes en tous les cas après la guerre et je trouve que c'est bien quand on fait quand on fait un produit qu'on le connaît qu'on le connaît qu'on essaye de le développer au maximum je trouve que c'est bien après bon après voilà il ya des gens qui vont opter pour pour faire des sites plus généralistes bon mais après je crois que c'est au consommateur à aller trouver à aller trouver la personne en face le vendeur qui va lui proposer qui va lui paraître le plus le plus intéressant en termes de conseils aussi parce que nous on n'est pas là que pour vendre des plans on vend enfin on vend non on donne le conseil moi je réponds tous les soirs à 20 ou 30 mails de personnes qui me demandent et comment je monte ma vigne à la poussée l'année dernière j'ai pas taillé alors je fais des coupes après des vidéos comme ça fait gaffe à être mort avec les gens ils vont te poser des questions ouais mais bon non mais voilà je fais des coupes je fais des coupes sur des singes je leur envoie bon voilà j'ai des gens qui me posent des questions qui me posent qui me posent des questions diverses et variées on leur répond quoi on fait on fait on fait on essaye de faire le boulot pas et pas que d'être là pour vendre pour vendre du produit quoi pour vendre des plans on essaye de transmettre aussi un peu notre passion ouais 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 là je ouais ça m'a intéressé de suite moi j'avais des échos par les anciens de ces variétés j'ai toujours été bercé un peu par ces variétés je trouvais je trouvais ça je trouvais ça formidable j'ai trouvé un peu je sais pas pourquoi de manière naturelle j'ai trouvé que c'était un peu fort de café d'avoir pour qu'une plante puisse survivre qu'on ait qu'on ait besoin de de passer des produits qui sont pas très sympa pour l'environnement ni pour le ni puis l'indépendance aussi c'est un peu comme un junkie ah oui 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 donc je trouve que je trouve que c'est une nouvelle une nouvelle approche et je la trouve beaucoup plus intéressante que la précédente donc donc je me suis mis on s'est mis bon après t'as mieux ça a marché on a été mais on essaye de faire ça de manière très correcte en travaillant avec des pépinières agréées avec des passeports phyto etc on essaye de faire ça de manière très très lisible bon maintenant peut-être que la législation va nous va nous permettre de faire un peu plus de d'expérimentation et d'exploration de nouvelles variétés intéressantes toutes ces variétés qui sont là damaris blakellios golbery c'est des variétés qui ne sont pas inscrites au catalogue des variétés donc si un maraîcher ou même un viticulteur producteur de raisins notables veut les planter il peut les planter mais il n'a pas le droit en france vu qu'elles ne sont pas au catalogue des variétés de les revendre dans des boutiques dans la grande à la grande distribution ou même à des épiceries fines ou autre par contre c'est possible de les vendre alors après ça il faut être une grosse structure parce qu'il faut que ça parte par par camion complet on peut les vendre en belgique en hollande voilà mais en france on peut pas donc là on espère que surtout au niveau des raisins de table le législateur va comprendre qu'il y a quand même un intérêt à aider un peu cette filière dans le domaine moi justement j'ai pris mon cheval de bataille et c'est le résistant mais apparemment je suis pas je suis pas majorité donc donc ça va être aux législateurs de dire bon voilà les parcelles qui sont à côté des maisons soit soit on les laisse en jachère soit on met des vignes des vignes sans traitement à un moment donné il va falloir changer et après le consommateur s'il veut s'il veut goûter le vin voilà il y a les marchands aussi de toutes les grosses toutes les industries tous les industriels qui vendent tous ces produits aussi qui font pression qui font du lobbying qui font du lobbying dans les chambres agriculture qui font du lobbying au niveau de l'europe tous ces gens là au niveau des députés ils feraient j'avais une députée dans le tarn elle voulait plus de glyphos encore plus oui mais oui freiner de deux pieds alors qu'est ce qu'il ya dessous qu'est ce qu'il ya derrière on n'en sait rien mais bon non non mais voilà mais voilà il ya ces gens là qui qui freinait des deux pieds de l'autre côté il ya des gens comme moi qui accélère qui accélère donc se retrouve un peu dans une machine ou si vous si on veut il y en a qui tirent le frein à main d'autres qui accélère à fond d'autres qui freinent et des deux pieds d'autres qui mettent le turbo et évidemment ça c'est complexe voilà c'est complexe il ya et moi je j'ai pas là j'ai pas la prétention de détenir la vérité mais j'ai un peu tout et puis tu es je pas dire que entre deux chaises mais ce qui est bien c'est que tes ancêtres on va dire ont vécu de ça ouais ouais et toi j'ai changé ouais j'ai j'ai décidé de changer de voilà j'ai décidé de pas de métier mais changer d'orientation de changer d'orientation de toujours rester sur la vigne mais avec d'autres avec une autre une autre optique bon après il faut il faut dire aussi ce que il faut dire aussi moi je pense que je connais je connais bien ma famille évidemment c'était c'était vraiment c'était vraiment un travail pénible après guerre de faire tout à la pioche moi je sais que mon père mon oncle m'ont raconté que quand les nouveaux quand les produits phyto sont arrivés mais ça a été d'une facilité incroyable et on peut pas leur en vouloir ils ont opté pour la facilité évidemment tout le monde je crois que tout le monde c'était tellement fatigant tellement tellement dur ce métier que ça a été une facilité de mettre on sauvait la récolte avec un peu de cuivre avec un peu de trucs c'est pas facile j'en doute pas mais maintenant maintenant il n'y a pas les machines pour accompagner voilà maintenant justement maintenant justement c'est là qu'il faut maintenant réévoluer rebasculer sur une autre petite révolution quelque part et refaire une révolution justement pour sortir de ça bon ça a été ça a été une amélioration bien qu'encore il y ait eu beaucoup de décès parce qu'il ya à l'époque il y avait des produits super dangereux comme ça j'ai l'impression que c'est un truc c'était assez on assourdissait un peu les ce genre de nouvelles c'est connu quand même maintenant c'est c'est tombé dans le domaine public j'allais dire on sait que les la profession a beaucoup ah oui oui cancer oui 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 bien sûr bien sûr bien sûr et je crois que justement c'est dans notre c'est dans notre propre c'est à nous maintenant plus jeunes de rebasculer sur autre chose et de de remettre en place des variétés ouais ouais les anciens pays communistes ont beaucoup travaillé sur ces variétés il ya il ya plus il ya presque qu'à j'allais dire non il faut oui il faut juste aller les tester et mettre en route des nouvelles variétés et essayer de faire soit du raisin notable correct soit sans traitement soit soit du vin pareil du vin correct avec des variétés où on retrouvera pas de traces de pesticides laurent cabrol merci beaucoup pour cet échange je rappelle le site bon je le mettrai en description c'est viticabrol j'invite les personnes parce que ce qui m'a vraiment plu avant de venir te voir je suis allé voir c'est de toi les photos où tu les as pioché un peu pas par là les belles photos j'aimais bien alors les photos soit c'est oui elles viennent de d'ici de soit c'est des c'est des gens qui nous ont acheté qui nous envoient des photos soit c'est nos partenaires c'est notre partenaire italien oui parce que tu me l'as dit en toute transparence aussi que on travaille principalement pour pour le pour les greffes parce que la législation en france pour l'instant n'est pas assez avancé on travaille principalement avec des italiens ou des allemands nous on refait de la mise en pot par contre on refait de la mise en pot mais on est une entreprise on fonctionne comme une jardinerie avec des passeports phyto voilà on fait on fait et donc on vend on vend du mois de janvier au mois de mai des racines nues et ensuite on remet en pot et on vend des pots du mois de juin jusqu'au mois de décembre voilà merci beaucoup pour toutes ces informations merci à vous